C'est un débat qui est difficile dans le contexte actuel à porter parce qu'il y a eu la polémique, on est passé comme vraiment les très très méchants alors que nous on n'avait rien demandé, on était considérés comme ceux qui empêchions, etc. On demande de respecter la réglementation, on a respecté la réglementation. Mais il y a aussi quand même un débat de fond. What's up ? Combien d'emplois au Maroc ? Combien d'investissements au Maroc ? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut bloquer What's up ? Alors jamais, d'ailleurs j'avais fait une conférence de presse en avril à Marrakech dans laquelle je lui ai dit que je pense que ça ne servira à rien. Vous voyez, c'était public, donc je l'avais dit de manière officielle. Mais en même temps, il y a un vrai débat, un vrai sujet, qui est le sujet aujourd'hui de comment vous financez les réseaux. Parce que la 4G, ça coûte, vous voyez, on a investi 2 milliards et aujourd'hui, What's up, il investit combien, là ? Moi, je pose la question. Facebook, il investit combien au Maroc ? Donc ce sont des vrais débats économiques qu'il faudrait pouvoir à tête reposer, bien discuter et bien expliquer. Pour savoir, les licences, on les paye, l'investissement, on le fait, on crée des emplois au Maroc, on crée de la TVA, on crée de la taxe, etc. Et c'est vrai qu'il est parfois compliqué d'expliquer que quelqu'un qui se base à 100 procès, qui crée une application, va détruire un mécanisme de valeur. Donc nous, on doit y répondre de manière intelligente. Je pense que couper ça à long terme, pas grand chose.